Bonjour, bon matin, bonsoir, bienvenue au Petit Bonheur de cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis en bonne bière, en bonne compagnie, votre modérateur, votre autre, votre animateur se nomme Chuck, je suis Chuck et je suis impolé de mes collaborateurs, collaboratrices, Camille. Allô. Allô, Guilla. Living on a prayer. Living on a prayer. Et notre invité cette semaine, François Touzignan. Merci d'être là. Yeah. Le Petit Bonheur, c'est pas compliqué, je lance des sujets au hasard, on en parle pendant 10 minutes, premier sujet du mercredi. Un mix de nourriture bizarre que t'as déjà fait, que beaucoup de gens pourraient trouver dégueulasse, mais que toi t'aimes faire ça personnellement. Je vais vous lancer le bal, je vais lancer le bal en fait. Il y a du monde qui se font des sandwichs avec des tranches Singles Craft avec du butter peanut et ils se font des sandwichs avec ça. Oh non, non, non. Et j'ai jamais compris ça. Pardon? Audacieux. C'est très audacieux et ça a l'air dégueulasse et je n'ai jamais compris ces gens-là, mais il y a des gens qui se font des mix bizarres et je me demandais est-ce que vous en faites vous-même? Est-ce que vous connaissez des gens qui en font? Des gens qui font des trucs que t'as jamais vraiment compris et que ça a l'air dégueulasse. Puis voilà, quelque chose que t'aimes faire et qui est dégueulasse. Bien, moi je n'aimerais pas mon amie, c'est une dame, puis elle est peut-être ou pas présente sur le podcast en ce moment, mais quand elle a coupé des tranches de fromage pour les manger avec des pécoles, j'avais trouvé ça bizarre. Oh oui. Cependant, c'est un vrai régal. Pour vrai? Ok, ma collation préférée au monde, c'est des tranches de fromage avec des pécoles quand j'ai envie de saler, puis quand j'ai envie de sucrer, c'est des tranches de fromage avec des raisins secs. Non, mais le mix raisin-fromage, je le comprends. Bien, le mix fromage-pécoles aussi. Bien, pas sur le coup. Pas sur le coup. Les pécoles, c'est bon avec tout, ok? Moi, je mets des tranches de pécoles dans mes grits de cheese. Ça, je comprends ça. Oui. Mais ça, c'est parce que t'es une passionnée du vinaigre, non? Je suis une passionnée du pécoles. Ok, ok. Tu sais, c'est vraiment le pécoles. Moi, je pensais que c'est le vinaigre. Il aime peut-être qu'il y a une forme un petit peu phallique, puis qu'il est un petit peu ratatiné. On rappelle à tout le monde que t'aimes les vieux. Oui. Oui. Mon ex a 50 ans, mon chum a 38. Allô? Le 38, c'est correct, ça? C'est pas vieux, là? Mais non. Non, c'est tout jeune. C'est jeune, jeune. C'est la fin. Sors-tu ton personnage d'hier, là? C'est quand même pas clair, ce personnage. C'est toujours le même personnage. C'est le boulot. Mais tout ce qui implique des tranches singles, il faut que tu sois bien... Moi, je ne suis pas un fan. À part pour les grilled cheese, c'est le seul endroit où je vois des tranches singles. Alors, laisse-moi prendre la balle au bon. Vas-y. Moi, j'aimerais, comme beaucoup de jeunes artistes, il a fallu parfois que je sois créatif quand venait le temps de manger. Et j'ai une version Kraft Dinner maison qui est dégueulasse. Bien, dégueulasse selon l'œil extérieur. Mais moi, j'aime full ça. Tu sais, je fais cuire des pâtes. Alors, tout va full bien. Je mets une barre dedans, s'il y en a, s'il n'y en a pas. Regarde, on s'arrange. Puis après ça, je crisse des tranches singles là-dedans pour en faire une espèce de Kraft Dinner maison jusqu'à ce qu'il soit bien fondante. Après ça, un petit peu de rachat. Et là, c'est là que ça se garde pour beaucoup de gens. Je vais mettre de la moutarde de Dijon dedans. Yes! Je suis d'accord. OK. Je suis tellement content à ce petit guitar d'art qu'il comprendrait. Pour moi, on devrait devenir coloc. On va regarder Koyani Skati à tous les jours en mangeant du Kraft Dinner Dijon. Oui, puis c'est du Kraft Dinner maison. Puis le pire, je ne pense pas que c'est moins cher que du Kraft Dinner, mais je n'avais pas le réflexe de m'acheter du Kraft Dinner comme je ne sais pas pourquoi. Fait que je me suis toujours comme fait ça maison. Puis je me disais, ah, c'est le pomme, c'est un petit Mc'n's cheese, tu sais. Oui, puis je dis lait pour rendre ça un peu plus onctueux. Mais si je n'avais pas de lait, tel que tel. Tel que tel. Que les gens jugent. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une fréquentation qui était venue à la maison. Puis là, on avait faim en fin de soirée. Puis c'était pas, tu sais, là maintenant, je suis riche, mais dans le temps, dans le temps, c'est le chef. Oui, puis là, j'ai fait ça. Et elle, elle travaillait comme cuisinière dans un restaurant. Puis tu sais, elle cuisinait que le tabarnak, là. Oui, oui, je suis imaginé. Genre, tu sais, comme dans la vie de tous les jours, là, tu sais, comme... Puis elle a refusé d'en manger et elle a préféré en ayant faim que de manger ma recette. Fait que, moi, je te dirais, c'est peut-être ça mon truc le plus deg, là. Euh, moins. Je serais probablement comme elle. Je refuserais d'essayer ça, pour vrai. Mais je... Mais moi, je le mangerais si tu mets ton Kraft Dinner entre deux tranches de pain, puis que tu rajoutes des peckles. Ah ouais? La fois qu'il y a des peckles impliqués, là. Mais j'ai comme envie de l'essayer. J'ai envie de le faire. Pour vrai, je pense que je me suis trouvé un souper. Bon, OK. Ça marchait. Après ça, tu sais, tu peux, tu sais, je veux dire, si t'as bien des affaires, là, tu sais, tu peux mettre de l'ail là-dedans, tu peux mettre des oignons là-dedans. Ah oui, des tomates. C'est un peu classique, ça, du bacon, des saucisses, whatever, tu sais. Mais sinon, là, pâte, un petit peu de lait, des tranches shingles, tu remuses ça, siracha, moutarde de Dijon. OK. Tu nous as clenché à date, Tuz. Guilla, t'as-tu une recette? Ouais, ben, c'est pas une telle recette, mais c'est plus un mix qu'on m'a dit que c'était bizarre, mais j'ai jamais vu en quoi c'était bizarre. Mais mettons que tu vas au restaurant à déjeuner, t'as du bacon, puis je mange plus de bacon, mais dans le temps que j'en mangeais, je le trempais dans la petite confiture de fraises, la petite confiture de framboise. Puis je me suis fait dire que c'était bizarre, mais... Ouais. C'est bizarre? Ouais. Ben, c'est pas pire que des prédules enrobées de chocolat? C'est un mélange sucré-salé qui... Oui, effectivement, c'est un mélange sucré-salé, mais il y a des mélanges sucrés-salés qui fitent mieux, généralement, que du bacon avec de la confiture. Mais ça marche! J'en suis sûr. Je ne sais pas pourquoi c'est bizarre. Ben, tu sais, OK, OK, on va rester d'être dressé à déjeuner, mais ça, je pense que j'en ai déjà parlé au show, mais je vais le dire pareil, tu sais, mais tu sais, OK, à la base, il y a quelque chose qui est un peu weird, un peu quétaine pour certains, de mettre du ketchup, manger ses oeufs avec du ketchup le matin. Ouais. Il y a du monde qui sont vraiment pour ça, puis il y en a d'autres qui sont vraiment pas pour ça. Et mon père nous a un peu inculqué ça quand on était petits, mais il nous l'a dit en le faisant. Il nous disait, faites pas ça, là. Faites pas ça, les enfants, c'est quétaine. Faites pas ça, c'est quétaine. Mon père disait ça dans ma face pendant qu'il mettait du ketchup avec ses oeufs. Faites pas ça, c'est quétaine. Et comme de fait, j'ai commencé à prendre son habitude, et c'est vrai que c'est quétaine. C'est comme quelque chose qui... Ça fait pas... J'entends grossier dégueulasse. Un peu, ouais. Ça fait ça, ouais. Ça fait ça entre crisse. Fait que, voilà, il y a ça. Il y a ça que je... Mais écoute, sinon, je suis tellement traditionnel dans ma bouffe que... Écoute, la confiture avec ton bacon, je peux pas l'imaginer. C'est super bon. C'est un régal. OK. Ouais, on peut. Je serais tenté peut-être quand même de l'essayer, là. Parce que... Je sais pas. Ouais, j'essayerais. Wow, parce que, tu sais, de la confiture, tu sais, confiture, beurre de pinot, comme ça fonctionne. Mettons que tu mets du bacon là-dessus, c'est pas vrai que le bacon va venir gâcher la sauce, hein? Non. Non, c'est sûr. Moi, je pense que c'est vraiment bizarre que Guy, il aime le bacon dans le confiture, mais il aime pas les bananes. Wow. Il revient encore avec ça. Chaque épisode qui parle de bouffe, je dis Guy, il aime pas les bananes, pis c'est bizarre. Je suis un écologiste dans l'âme. Les bananes sont en voie d'extinction. C'est pas pour ça, t'aimes juste pas. C'est un don de moi. Arrête d'essayer de faire ça. On voit les bananes. Je suis un écologiste. C'est temps pendant qu'on a encore des bananes, hein? Bientôt, il en aura plus. C'est vrai. Ah oui, mais je les laisse aux autres. C'est hyper altruiste. Vous devriez m'appeler Jésus à la place. C'est pas par altruiste, tu fais ça par dégoût. Ouais. Ouais, il me parle de dingue. C'est correct. Je suis vraiment content que... Ben, content, je sais pas si c'est le bon terme, mais ça me fascine que t'es inquiet par rapport à la disparition possible des bananes et non aux conditions de travail des gens qui les cultivent. C'est la même raison pour laquelle je mange pas d'avocats dans la vie, t'sais. C'est parce que... C'est cartel. Ben, il y a un cartel, pis il y a des gens qui se font tuer pour ça. J'ai pas envie. C'est vrai, là. C'est des avocats. Miam, 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 miam. Ben, c'est très bon, mais ce sont des fruits gorgés de sang. Tout à fait. As-tu goûté les avocats du Québec, Miam? C'est vrai que les avocats du Québec... Moi, là, la gang, tapez avocatsquebec.com. Ça, ça vous amène soit sur le site des avocats ou le site des avocats, pis c'est formidable, c'est formidable. Ils ont des petits, petits, petits noyaux. Je suis ça ben bon. Moi, je continue rien là-dessus. Pardon? Qu'est-ce que tu dis, Cam? Une fleur de lisse gravée dans le noyau. Ah, totalement. C'est une fleur de lisse dans l'avocat, littéralement. Pis il est pas vert, il est bleu. Ben oui. Les bons avocats bleus. Miam, 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 miam. Ben, dans... Il existe le film Tintin, des oranges bleues. Oui, tout à fait. Des oranges du Québec. On va le réécrire. Regarde-moi, c'est mon film. Regardez-moi, on dirait que mon chien est mort. Bon, voilà. C'est le fun parce que t'aies c'est tout le monde à écouter le podcast directement sur YouTube. On souhaite tout ça à tout le monde. Je sais, venez voir Fellini, la gang. Oui, Fellini, le petit chat d'Augui. Et on va y aller avec le dernier sujet du mercredi. Une oeuvre qui a mal vieilli. Une oeuvre qui a mal vieilli. On va recommencer. Hé, écoute, écoute. T'as peut-être écouté un film, lu un livre, regardé une peinture, écouté une émission de télé qui, 20 ans plus tard, ça ne tient plus pas à toute la route. À toute la route, là? Oui, à toute. Tu penses que t'étais misogyne, là? Ça, c'est sûr. Ça, oui. Je peux-tu commencer avec deux points là-dessus? Non, excuse-moi, vas-y, François. Vas-y, tous. Non, non, excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. C'est un cas de nommer les choses qui ont bien vieilli. Là, c'est pas si on peut penser à autre chose. C'est vrai. C'est vrai, c'est très vrai. Il y a quelque chose à dire? Moi, j'ai deux points là-dessus. Premièrement, une œuvre ne peut pas mal vieillir. Une œuvre ne vieillit pas. C'est comme une photo. Une photo ne vieillit pas, n'évolue pas, ne change pas. C'est nous, la société, qui changeons. Donc, avec notre regard d'aujourd'hui, on regarde quelque chose, mais ça ne peut pas vieillir. Il faudrait plutôt dire, on a fait du chemin. On a fait du chemin depuis que telle affaire est sortie. Oui, tout à fait. Fait que j'aime pas l'expression « quelque chose vieillit mal », c'est nous qui changeons. Mais pour le mieux, pour le mieux. À quel point est-ce qu'on a changé? Maintenant qu'on a changé, qu'est-ce qui stocke? Honnêtement, pas grand-chose. Hein? Ben honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Je vais regarder, je vais être comme « ok, ça ne me tente pas », mais je ne vais pas nécessairement les regarder, ces affaires-là. Ou, mon autre point par rapport aux oeuvres, il n'existe pas une seule oeuvre artistique qui, passé dix ans, ne doit pas être un peu recontextualisée pour mieux la comprendre. Même si c'est un film, tu sais, mettons, Dark Knight, il faut le remettre un peu dans le contexte de c'était quoi les années Bush quand ce film-là est sorti. Il n'existe pas une oeuvre qu'il ne faut pas un peu recontextualiser, savoir à quel moment est sorti, l'année. Ben, il y a des choses plus offensantes que d'autres, là. Il y a des affaires qui sont super offensantes, c'est sûr. Il y a des affaires qui, comme bien vieillies, ça veut dire que c'était déjà comme ouvert d'esprit, ça avait déjà une espèce de conscience d'égalité. Alors, ce qui a mal vieilli, c'est que c'est fucking dégueulasse parce que ça a des propos vraiment offensants envers certains groupes. Oui, mais mettons, on va prendre l'exemple de Friends. Friends, ça n'a pas été offensant jusqu'en 2014-15, dix ans après que ce soit fini. Mais, Friends… Ça n'a pas mal vieilli, Friends. Non, pas vraiment. C'est qu'on est rendu ailleurs. Non, mais en fait, en général, ça n'a pas mal vieilli. Il y a juste certains gags qui ont mal vieilli. Oui, exactement. Globalement, c'était vraiment avant-gardiste. Mais il faut quand même contextualiser et comprendre, OK, les années 90, qu'est-ce que c'était? Pourquoi est-ce que Monica, qui est dans un fat suit à l'époque, ça n'a pas créé Tollé? C'est que la société n'était pas encore là. De toute façon purement philosophique, je trouve qu'une oeuvre qui reste actuelle, malgré le fait qu'une société change, a beaucoup plus de valeur qu'une oeuvre qui est bonne uniquement si t'apprends dans son contexte. Peut-être que le terme mal vieillir n'est pas adapté. Mais il y a des trucs, quelque chose qui était juste bon en 85 jusqu'en 95, peut-être que ce n'est pas si bon que ça. Aussi, tout à fait. Oui, vraiment. Il y a un album de Tracy Chapman est aussi actuel aujourd'hui qu'il l'était à sa sortie. Bon, peut-être pas toutes les... Ben oui, oui, en fait, oui, oui. Je vais dire, je vais un gros statement. Tracy Chapman est autant actuel qu'elle l'était. Alors, c'est un exemple de même. Mais tu sais, quelque chose qui, après cinq ans, qu'il faut que tu le remettes dans le contexte pour ne pas avoir à le défendre, pour moi, c'est une oeuvre qui est éphémère. Il ne peut pas me faire plus faible, mais j'y accorde moins de valeur que quelque chose qui reste actuel, peu importe. Mais pour moi, tout, passé dix ans, doit être contextualisé. Ben non, pas nécessairement. Oui, écoute, il y a des trucs qu'en 2018, il faudrait les recontextualiser, genre... Il y a des choses qui peuvent vraiment... Tu sais, puis là, c'est sûr, il y a des événements. Là, on parle d'une chose qui est circonstancielle par rapport à, genre, le dénouement de la vie de cet artiste-là. On s'entend, quand quelqu'un... On apprend que quelqu'un est pédophile. Quand on regarde son film, tu fais, aïe, il y avait vraiment beaucoup d'enfants dans son film. Là, c'est parce qu'il y a des circonstances, il y a des événements qui sont arrivés, qui sont des changements à l'extérieur, des changements de la société. C'est l'artiste ou le créateur, mettons, qui a commis des actes. Mais je ne sais pas. Je pense que les choses... Je ne sais pas, je ne sais pas, même. Je ne sais pas. Il reste que tu as le droit d'avoir plus de valeur par définition, là, à la guerre. Mais tu sais, recontextualiser ne veut pas dire détruire l'œuvre non plus. C'est juste pour... Tu sais, c'est un polaroid d'une époque. C'est où est-ce qu'on était socialement au moment où ça s'est sorti. Puis c'est très bien. C'est un exercice qui est tout à fait juste. Puis pour moi, ça n'enlève pas de valeur à l'œuvre. Parce qu'il y a des affaires qui ont des thématiques qui vont être pertinentes pour toujours. Je pense que si on remonte super loin, les pièces de Molière, les pièces de Shakespeare se jouent encore bien. Parce que c'est des thématiques qui restent toujours d'actualité. Même chose avec du Michel Tremblay. Il y a plein d'artistes qui ont su faire ça. Mais quand même, si tu fais une pièce de Molière, tu peux aller la voir sans t'informer sur l'époque de Louis XIV, quoi que ce soit. Mais si tu comprends un peu l'époque, tu comprends dans quel contexte il a écrit ça. Mais tu peux tout à fait l'apprécier encore aujourd'hui. Même chose avec La petite vie, tout ça. Je pense que c'est ça de la différence entre bien vieillir et mal vieillir dans l'expression. C'est que si tu n'as pas besoin de contextualiser pour ne pas détester ce qu'ils ont fait, c'est que ça a bien vieilli. C'est juste ça, en fait. Si c'est nécessaire de contextualiser, ça a mal vieilli. Si ce n'est pas nécessaire, ça a bien vieilli. Mais tu sais, mettons... Excusez-moi, je vais reprendre le melon. Attends, excusez-moi, vas-y, vas-y. Non, 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 j'ai quand même assez parlé, là. Non, non, mais c'est bon sujet. On pourrait en parler facilement jusqu'à vendredi. Mais tu sais, il y a des trucs, mettons, pour moi, qui ont une valeur historique. Que si tu places... Mettons, je vais donner un exemple. Je vais me tromper sur le nom de l'artiste. Mais c'est Fidolin Jo, je pense. Je pourrais le retrouver, mais ça, c'est un chanteur hillbilly des années 20-30, OK? Puis il y a une de ses chansons qui s'appelle Run and Word Run, qui, à ce moment-là, était une toune qui se voulait en toute sympathie avec la cause des afro-descendants, puis dans laquelle il parle qu'il y a le party patrol, qui était, dans le fond, les gens qui couraient après les esclaves. Puis lui, là-dedans, il est en toute sympathie avec la cause des esclaves, là, tu sais. Mais dans sa toune, sa toune s'habille quand même Run and Word Run, tu sais. Fait que pour moi, elle a une valeur dans son contexte. Tu sais, elle n'a pas bien vieillie au point où est-ce que je sors avec mes chums en ville, puis je mets ça dans le char, puis je blaste ça. Mais elle a une valeur, OK, OK, lui, quand il parlait de ça, déjà, il portait un regard sur quelque chose qui était dépassé. Mais même le regard qu'il porte là-dessus, avec toute son empathie et sa sympathie, est dépassé et est super diminueur, parce que dans ce temps-là, il ne savait même pas que le N-word était quelque chose de si... Tu sais, bon, oui, mais on dit ça, on dit ça, tu sais. Fait que l'un historique, pour moi, reste là, parce que tu pourrais montrer ça à quelqu'un pour que la personne comprenne ou ait une vision différente sur l'époque dans laquelle ça, ça a été fait, ça a été traité. Bien, d'après ça, bon, ça, c'était quoi, c'est étonnant, ça va faire. Le gars avait intégré le racisme à un point tel. Fait que là, encore là, il y a une autre valeur historique que tu peux ajouter à ça en ayant, tu sais, là, OK, bon, lui posait son regard sur cette situation-là dans cette époque-là. Puis là, nous, maintenant, on peut l'analyser différemment, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est, je sais pas, je le traite un peu différemment. Si tu pourrais le mettre dans un cours de sociaux, mettons, ou dans un cours d'histoire pour voir, bien, OK, c'est quoi la culture à ce moment-là? Qu'est-ce que les gens écoutaient? Puis parce que ce que les gens écoutaient peut avoir une influence sur la France, puis etc. Fait que bon, c'est la culture de cette époque-là, tu sais. Fait que, mais... Si on te relance tous comme exercice, là, je vais te relancer ça tout de suite, OK? Mettons que tu prends l'oeuvre, l'album Amour oral des locaux. Est-ce que tu, quand tu réécoutes ça, là, présentement, tu fais, ah, bien, je me remets dans la place, à la place dans cette époque-là, où est-ce que les libéraux, Charest, hé, on le déteste, ou ça, où tu fais comme, hé, tu sais quoi, ça a mal vieilli. On l'oublie, mais c'est un album québécois. C'est un album québécois. Oui, puis le cas-là, Charest, je pense qu'ils sont tous québécois. Oui, oui, tout à fait. Là, j'y vois une absence de recul, dans le sens où, pour moi, c'est trop proche, dans le sens où il y a des paroles ou des rimes, mettons, ou des techniques dans le rap qui sont un peu désuètes, puis que je te dirais que ça a mal vieilli en ce sens-là, parce que juste faire des assonances, des allitérations, c'est plus suffisant pour que ta ligne veille la peine d'être enregistrée aujourd'hui. Bien là, je dis ça, il n'y a pas de nom, apparemment non. Puis, je ne sais pas encore dans un bout où est-ce que je pourrais montrer ça à quelqu'un en disant, hé, te souviens-tu, voilà, 20 minutes, comment est-ce qu'on s'est fait? En ce sens-là, je ne sais pas si je le traiterais de la même façon. Parce que dans ces rimes-là, mais non seulement ça, on parle littéralement d'une époque avec, on n'avait pas peur de mettre dans nos paroles littéralement des noms de politiciens qui étaient là, dans cette époque-là précise, des gens que les locaux semblaient pas nécessairement aimer, ou en fait, n'aimaient pas leur politique, tout ça. Ils venaient les dénoncer. Excuse-moi, mais chez là, je suis là. Je pense que tu perds totalement, toutes les générations après, parce que personne ne savait c'était qui Sheila Copps. Je suis là, c'est une toune qui, trois ans après, n'a plus rapport parce que Sheila Copps n'était plus en politique à ce moment-là. C'est ça. Tu sais, ils font encore « Libérez-nous des libéraux » sur scène parce que c'est leur gros hit, mais ça n'a plus rapport à l'affaire, mais le public la veut quand même. Ouais. Mais c'est sûr, mais il faut la réinscrire dans son contexte. Par contre, un film qui pense chaque époque pour moi, c'est le film Network, qui est un film des années 70, qui est sur la naissance de l'info-spectacle. Il y a un moment dans le film où tu as un animateur de télé qui dit « Demain soir à telle heure, je me suicide en ondes ». Fait que tout le pays est à l'affût. Au lieu de faire ça, il fait un gros speech où est-ce qu'il dit « Je veux que vous sortiez votre tête de la maison en criant « J'en ai assez ». Puis tout le pays se met à sortir leur tête de la maison en criant « J'en ai assez ». « I am mad as hell and I won't take this anymore ». C'est ça, la réplique. Puis ce film-là, chaque année, donne encore plus raison à ce film-là. Mais il faut quand même, quand tu le regardes, le réinscrire dans son contexte des années 70 post-Nixon pour apprécier quand même toute l'œuvre, même si c'est quelque chose qui, entre guillemets, vieillit super bien. Mais quelque chose qui… En fait, si je peux réorienter la question encore, ce serait plus quelque chose que tu as vraiment aimé avant, mais que tu regardes aujourd'hui avec un certain dédain peut-être. Oui, puis je pense que quand j'ai écrit la question, j'avais cet esprit-là. Je pense avoir regardé un film, puis je regardais ça, puis j'ai fait « Oh ! » Puis je l'aimais tellement, ce film-là, dans le temps. C'est-tu « 500 Days of Summer » ? Non, non, non. Non. Je ne me rappelle plus c'était quoi. Mais oui, j'avais vu un film, puis j'avais fait « Ouf ! » Ça a vieilli mal. Ouf ! C'est plus super… Oui, je me rappelle. Oui, excuse-moi. Des choses que tu as appréciées, on peut reconnaître qu'il y a quelque chose… Au-delà du fait, mettons, que ce n'est plus actuel, il y a des choses qui sont super éphémères dans l'or. Il y a des trucs qui sont bons une journée, puis que c'est juste là, puis il faut que tu es là, parce que c'est… Ça, tu sais, je ne pense pas que ça vieille mal, ou que c'est juste… Tu sais, il y a beaucoup d'art que c'est de l'art éphémère, là. Oui, les têtes à claque. Comment? Oui, les têtes à claque. Les têtes à claque. Non, mais est-ce de l'art ? Non, mais tu sais, mettons, j'écoutais le tout premier James Bond, pas plus tard qu'avant hier, « Dr. No ». Oui. Le début, c'est malade mental, la scène d'introduction, parce que ça a l'air d'être le logo de TQS, quand c'était Télé 4 saisons, avant d'être TQS, l'espèce d'animation, puis tout ça. et, mettons, les représentations des gens, là, mettons, tous les… ben, pas « Gun, un peu »… les Noirs sont des méchants, des escrocs, et ils ne sont pas tous joués par des Noirs. Les vieilles mâles. Oui. Les vieilles mâles. Puis, il n'y a pas que… je pense qu'il y a une « blackface » ou deux dans le film, genre, quelqu'un a un blanc qui a un peinture en noir, mais tu as aussi, mettons, des portéricains qui jouent des Africains. Genre, tu as toutes sortes de trucs qui sont… Ouch. C'est tabarnac, là, tu sais. Oui, oui. Puis, évidemment, tu sais, les… tous les stéréotypes que tu peux associer à ces années-là par rapport aux stéréotypes de race et de genre sont dans le tapis, mon chum, comme jamais, là. T'as une chance que t'as l'homme blanc, tu peux venir sauver la situation, là. En plus, il aime ça fourrer, là, tu sais. Fait que c'est comme, on s'en sort pas, tu sais. Puis, c'est pas un film que j'aimais à l'époque, tu sais, je l'avais pas vu jamais de ma vie, là. C'est la première fois que je voyais « Docturnal », j'étais quand même, man, j'ai jamais vu ça, le premier James Bond. Tu sais, je m'arrachais les cheveux de la tête de faire « OK, attends un peu, là, les gens étaient influencés quand même par cette culture-là. Ça normalisait un fuckton de stéréotypes qu'il y avait. Je pense que ça vieille mal dans la mesure où est-ce qu'on a des nouveaux standards, mais je pense que c'était profondément malsain à l'époque de présenter ça de même. C'est juste représentatif d'à quel point la communauté hollywoodienne n'échappait pas au... Oups, excusez, j'ai eu un petit... Oh, c'est correct. La communauté n'échappait pas à tout le racisme puis la misogynie ambiante. Oui. Tout à fait. Et c'est dur, là. Fait qu'en ce sens-là, pour répondre à ta question, Chuck, je dirais « Docturnal », le premier James Bond. C'est vrai que t'as raison. « Docturnal », j'ai... Il est l'enfer. Oui, il est vraiment tellement... On dirait que tu regardes ça et que tu te sens « trigger », mais en tout cas, je sais pas, tu sens comme... C'est pas de notre époque, c'est clairement... Puis ce que j'ai l'impression, c'est que ce qu'on va tourner présentement aujourd'hui va, encore une fois, dans 10 ans, manquer de considérations pour des choses qu'on n'avait pas en tête et qu'éventuellement, quand on va les réécouter, on va se faire comme « Mon Dieu, pourquoi on pensait qu'on a fait ça? » Peut-être même que l'affaire qu'on trouve le plus « woke » en ce moment, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, on va faire... Comment on a pu faire pour même penser que c'était bon? Ça se pourrait. Ça se pourrait. Oui, tout à fait. C'est un peu ça qui se passe en ce moment. Je veux dire, les affaires qu'on trouve super mauvaises aujourd'hui parce qu'on trouve que c'était pas évolué et que c'était pas réfléchi dans ce temps-là, pour eux, c'était complètement banal. C'était génial. C'était super. Je veux dire, on s'entend que rien que dans les années 90, ça fait pas si longtemps, n'importe quel humoriste qui montait sur scène, c'était « Mon chum est de même » ou « Ma blonde est de même ». Non, c'était pas « Mon chum est de même ». Il n'y avait pas des femmes qui faisaient de l'humour, vraiment. Il me dit « même, il y a 5 ans juste pour rire ». Il y en avait encore de ça. Il y en a encore aujourd'hui. Il y en a encore aujourd'hui. Je les nommerai pas, mais on sait tous de qui on parle. Il y a une petite main, mais il est dans sa poche. On ne peut pas savoir qu'il y a une petite main. Tout seulement, c'était juste cette personne-là, mon cher. Mais moi, récemment aussi, j'ai écouté « Denis la petite perse ». Parce que c'est un de mes films d'enfance. Puis j'aime ça réécouter des films que j'ai déjà vus mille fois. Mais là, cette fois-ci, je l'ai écouté et j'ai vraiment vu les stéréotypes de genre à côté. Puis j'étais là « Mon Dieu, ça brise mon souvenir de ce film-là ». Oui. Les petits gars qui sont forts et qui cognent des clous. Puis les petites filles qui veulent juste mettre des rideaux et des tapis. Genre « Ta gueule ! » Moi, tu veux cogner des clous. « Va-t'en, là ! » En tout cas. Moi, je relance avec... J'ai revu récemment le film « It's Complicated » de Nancy Meyers avec Alec Baldwin et Meryl Streep. J'ai été malaisé tout le long parce que c'est un film hallucinamment blanc. Et je ne sais pas pourquoi. hallucinamment blanc. Et je suis rendu dans ma tête. C'est comme, bien, on doit être plus représentatif de ce qui se passe dans notre société. Ça, c'est nous qui nous avons avancé. On s'est avancé comme ça. Puis les seules personnes qui venaient d'autres cultures, c'est des serveurs, c'est des barmans dans ce film-là. Et c'est l'histoire d'une famille blanche, aisée, ultra. Et tout le monde, c'est comme, « Ah, la vie est belle, tout ça. » Puis Alec Baldwin qui s'en sort comme un esti de trou de cul, mais il s'en sort super bien. Puis je suis comme, « Ah, c'est Nancy Meyers. » Elle était supposée faire des films dans le temps qui étaient plus avancés ou un peu plus en empowerment. Et tu fais, « Non, non. » Elle était dans un studio avec une équipe de production d'hommes. et c'était ça. Et ça, c'était en 2007. Donc, tu regardes le film. Ce n'est pas un bon film. Le film, il ne s'allonge pour rien. L'intrigue est horrible. Mais ça venait vraiment répondre à un auditoire très sélect qui allait sortir son portefeuille. Il était vraiment le studio, il l'a vu comme ça. Puis il voit en grande, 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 grande majorité les marchés de cinéma comme ça. Puis, calé, c'était mauvais. Puis ce n'est plus de son temps du tout. Tu regardes ça, tu fais, « C'est pas bon. » Fait que voilà. On parle de 2007, maintenant, ce film-là. Puis il y a... Il ne peut pas... Il y a une... Là, je vais juste nous dropper ça, super évident. Mais tu sais que les choses s'accélèrent. Mettons qu'on garde ça de même. C'est peut-être la reprise des shows. Tu sais, on parle de... C'est quoi? On a recommencé à faire des shows genre juillet ou à peu près. Septembre, octobre. Et il y avait... Comment? Ah, je pense même plus que ça va s'allonger par septembre, octobre. Regardons un peu comment la vaccination va se passer. Il faut probablement que les shows... Non, 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 mais... Oui, l'été passée. L'été... Ah, pardon. C'est vrai, effectivement. L'été passée, ça a recommencé. T'as raison, en juillet ou... Quand ça a recommencé, j'ai eu comme une discussion un peu... C'est un peu philosophique, mais un peu weird aussi avec des collègues. On était à Québec pour enregistrer. Là, il y avait le droit à un petit peu de public. Tu sais, les traits d'humour pis tout ça. Pis on parlait de revisiter notre matériel en fonction de tout ce qui s'était passé parce qu'il y a quand même eu un chunk là où est-ce qu'il y a une dénonciation. Black Lives Matter. Fait que là, tu sais, on est... Tu sais, name it. Toi, t'étais devant pis toi, t'étais en feu. Pis dans mon propre matériel, je considère que j'ai toujours eu genre du matériel relativement clean. Pis je me suis toujours... J'ai toujours pensé que mon matériel était particulièrement on point, ou tu sais, du moins, non offensant, pis tout ça. Pis j'en visite à des bits pis j'étais comme tabarnak! Ça fait un an que je roule ça pis c'est déjà plus up to date. Il y a déjà des gags qui, moi-même, me font cringe. Pis c'est mes prop gags que j'étais comme... Quand j'écris ça, j'étais comme « Haha, c'est ici que je suis... » Je suis christement on point, là. Je suis drôle. Pis on en parlait que... Pis c'était un sentiment qui était partagé chez les collègues qui étaient là sur le fait qu'on a du stock qui est pas si vieux que ça pis qui est déjà en train de mal vieillir ou que, du moins, on est plus dans le bon contexte pour le faire. Pis ça m'a un peu... Je sais pas, peut-être poigné de quoi que c'était si proche que ça. Tu sais, c'est pas genre un numéro que j'ai capté en 2005 à Jospor Rire, là. C'est du stock que je redais pis qui arrivait à rentrer à l'UQAM en 2018. Pis j'avais un malaise avec ça, là. Fait que, genre, c'est sûr si je vais le faire à l'UQAM va me faire démonter. Mais c'était particulier comme d'en être témoin, mais comme un peu en first-person shooter, genre, tu sais, c'est mon matériel de moi par rapport à moi pis que moi, je constate que je trouve qu'il a mal vieilli en dedans de 12 mois parce que la société m'a mis plein d'affaires en face aussi. Écoute, il y a deux ans, je savais pas c'était quoi du grooming. J'ai appris ça récemment. C'était quoi du grooming? Je n'avais aucune idée que ce terme-là existait. Je savais pas que c'était même quelque chose qui existait au-delà du terme. Je sais pas qui m'avait même traversé l'esprit avant qu'il y ait du monde qui se voit assez en tabarnak et qui me le mette d'en face parce que je fasse quand même « Ah, mon Dieu! » Est-ce que j'arrive en ville? Pour ceux qui ne savent pas du grooming, si je ne me trompe pas, c'est une personne plus vieille qui fait des avances à une personne plus jeune ou qui a même un peu de rapport? pas un serment? C'est un terme d'horticulture à la base. Mais grosso modo, c'est faire grandir une plante jusqu'à ce qu'elle soit en maturité. Puis maintenant, à l'échelle humaine, c'est un peu comme si, mettons, toi, tu es une jeune fille de 14 ans puis que je commence à te charmer et tout ça puis je te jase puis tout. Mais rien d'indécent. À 15 ans, je continue puis à 16 ans puis à un moment donné, tu te rends compte que ça fait 6 ans que je te manipule pour coucher, toi. c'est René Angelil finalement. C'est ça que j'allais dire! Oui, c'est de la manipulation à long terme envers un individu. Puis le grooming est généralement associé à la sexualité mais peut ne pas l'être aussi. Ça peut être purement. Tu pourrais groomer quelqu'un pour avoir une ascendance financière sur cette personne-là tant que ça reste de la manipulation puis que ça reste que tu la cultive sur la groom, tu lui donnes ton engrais, tu la valides ou l'invalides sur des choses. Là, on ne parle pas d'élever quelqu'un pour que la personne puisse prospérer individuellement. On parle de, dans le fond, un peu l'encarcaner dans tes systèmes à toi. Tu sais, R. Kelly, c'était du grooming. Gameroy, Saint-Louis, c'était du grooming. Gros name dropping, est-ce que tu veux me chercher? Mais non, on les connaît tous déjà. L'école de l'humour au complet. Notre école de l'humour. Louis Richer, elle va chercher des jeunes. Mais c'est pas un mot d'autre du grooming, là, j'aurais. Fait que, tu sais, moi, c'est une notion qui m'était, que je connaissais pas. Fait que, pour moi, c'était nouveau il y a deux ans puis Dieu sait, c'est les notions que je vais apprendre dans deux ans. Mais je trouve ça intéressant comme artiste d'être dans un moment de l'histoire aussi où est-ce que, puis tu sais, même l'humour, je trouve, ça reste de l'art éphémère en général. Mais où est-ce qu'on peut être témoin que nos propres affaires peuvent vivre mal en un si court laps de temps? Je sais pas, à la limite, c'est peut-être plein d'espoir, là. C'est peut-être parce que, vu que les... le discours public change puis il s'accélère aussi, là. Mais oui, c'est fascinant. Parce que, pour vrai, en sortir un film entre 1954 puis 1960, là, il y a pas une co-liste de différence mis à part peut-être la couleur. mais là, entre 2017 puis 2020, il y a une aussi différence. Fait que c'est... Je sais pas trop où m'en allait à partir de ça, mais... mais c'est bon. C'est super complet puis je pense que ça rentre très, très bien dans le sujet, tu sais, une oeuvre qui vieillit mal. Moi, je terminerais le show là-dessus parce que j'ai trouvé que c'était ultra pertinent ce qu'on a sorti. On avait tous des exemples puis ça nous montre en fait qu'on évolue. En fait, j'aime pas beaucoup le terme évoluer parce que l'humain évolue pas tant que ça, mais on change. Ça, oui, définitivement, notre esprit change. je pense que nos considérations aussi changent. On se met à considérer plus de choses plus que jamais, mais encore là, tu sais, je pense que c'est nos esprits qui changent beaucoup. Encore là, je pourrais avoir tant, mais je suis très content qu'on ait eu cette conversation-là. Cam, es-tu contente? Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Absolument. C'est très mal. C'est pas vrai. Au revoir. À demain. Merci, Cam, d'avoir été là, vraiment. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été là. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Merci beaucoup, tous. Ben, tabarouette. Hey, la gang, on s'en va demain. On s'en va demain. On s'en va demain pour le jeudi. Merci. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada